Nous vous conseillons d'utiliser un casque audio afin de mieux écouter les preuves captées lors de cet épisode en vous souhaitant un bon visionnage. Que vous soyez en panne de voiture ou en vacances, que vous passiez un moment de détente ou attendez votre dépanneur, le Shining Hostel est l'adresse incontournable pour un séjour paranormal. Nous nous sommes rendus dans cet hôtel afin de tenter de capturer des preuves sur les entités qui hanteraient ce lieu. C'est à Servière, dans un petit village de la Loire, que se trouve le Shining Hostel. Construit dans les années 70, cet hôtel connaîtra plusieurs propriétaires jusqu'à être abandonné, puis loué par une association passionnée d'horreur et paranormale, Shining Hostel. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du NGI. Je suis avec Léa et on se retrouve au Shining Hostel qui ouvre en 2017. Donc tout de suite on va rentrer pour rencontrer les propriétaires des lieux. Bonjour, enchanté. Bonjour Alex. Enchanté, salut. Bonjour Anaïs. Enchanté, donc T'as Léa à la caméra. Donc on est au ? Shining Hostel. Ok. Qui ouvre ? On voulait ouvrir en janvier, comme c'est le seul, pratiquement vendredi 13 de l'année 2017. Et ce problème c'est que il y a quelques retards de travaux qui ont été pris suite à quelques petits maisons qu'on m'en demande de personnel. D'accord, et vous n'êtes que deux du coup à faire les travaux. On n'est que deux à faire les travaux, à être dans l'association actuellement. Il y a des intéressés qui vont arriver, donc on sera bientôt sûrement plus. On passe à la visite des lieux du coup ? Allez. Allez. Une préception avec plein de livres pour ceux qui s'ennuient à la journée. Alors les livres c'est du pifomètre ou c'est... Il y a de... Il y a de l'ancien. Il y a de tout. Il n'y a pas d'horreur spécifique. Il y en a peut-être quelques-uns. Guide de votre argent. On peut nous apprendre à gagner des sous en venant ici. En vrai, l'histoire de gagner des sous en venant ici, c'est que la personne laisse ses affaires personnelles et forcément s'il ne reçoit pas d'ici, on a de l'argent. Du coup, les gens qui vont venir là n'auront pas de téléphone. Les casiers qui sont juste derrière sont faits pour garder toutes les affaires personnelles. D'accord. Donc là, le bureau qui est présent à l'accueil, derrière le bar, sert en vrai donc de banc d'accueil en quelque sorte où vous aurez votre hôte, M. Shining. D'accord. Qui veut vous recevoir, qui prendra vos affaires personnelles, clés de voiture, téléphone, tout ce qui peut être petit qui rentre dans un casier. Et on va continuer la visite. On va voir où les valises seront stockées, comme les valises aussi, ils n'ont pas le droit de les toucher. Donc là, une ancienne chambre froide, où on peut encore voir les tuyaux du frigo qui était au fond, qui va servir à stocker les valises. Et où on aura pu accéder à ces valises de la valise. C'est le seul truc que tu auras. Et encore, il y aura d'autres choses là. On ne va pas spoiler les gens pour l'ouverture. Il y aura d'autres choses là. Le but de Shining Hostel est de vous faire vivre une nuit d'horreur avec des acteurs. Notre objectif est de voir au-delà de ce concept si des présences hantent les lieux. Est-ce qu'il y a des passages secrets ? Il y a un paysan du coin qui est là depuis des années, qui a dit qu'il y avait un passage secret qui allait jusqu'à Serviaire. C'est un souterrain. Non. Sincèrement, c'est où le gars il boit un peu trop. Non, ça a été confirmé. Ouais, bah... Il y a un passage, c'est plus loin. C'est un biais, ça ne me donnerait pas ? Non, mais maintenant, en termes d'écho, Non, voilà, on a un effet écho, plus besoin de machine, une gamoutée où on suspendait un peu des saucissons et où on faisait frémir le fromage, qui servira de douche. Donc ça, c'est les douches de l'hôtel. Donc bienvenue dans les doches. D'accord. Ça va être sympa. Je n'ai pas très changé de me doucher. Il y avait un petit coup où vous pourrez voir quelques insectes sortir pendant votre douche. C'est ça ? Et sincèrement, on ne sait pas ce que c'est. Non, c'est le souterrain. Ah, je ne sais pas. On n'a jamais eu à rien. Non, c'est conché, il a l'air. C'est conché à mes doigts, comme ça. Il n'y a pas de souterrain ou quoi, genre là-dessous, là ? Ah ! Ah ! Ça va, un encadrement. C'est quoi, ça va ? Ah, je suis bien, ça. Non, mais en fait, c'est une tombe. Ah, non, mais ce n'est pas con, ce que tu viens de dire. Il y a un escalier. Eh, les gars, ça fait deux mois qu'on est en train de faire le pénal ici, on n'a pas remarqué ça. Lequel, il vient d'arriver, oh, tu sais, t'as vu des pires, là ? En plus, ça, ça a été chelé ici, là. Ah, à découvrir. Donc, il y a de l'eau, il y a des désassements, donc humains ou animaux, on ne sait pas. Après, je ne pense pas à l'humain, mais bon, on ne sait pas. Il y a une colonne vertébrale. Il y avait deux parties de la colonne vertébrale, c'est ce qui m'a fait goûter. Après, les animaux, je ne sais pas comment les former, la colonne vertébrale. Ils en ont, mais je ne sais pas comment les former. C'est vrai qu'elles faisaient... On va dire que si vous avez tous eu l'écorbiologie, ça ressemblait vraiment à ce que l'on a en tête. Après, à côté, il y avait un truc qui ressemblait à une oreille de cochon ou une connerie comme ça, mais en os. Moi, c'est Thomas. Ce n'est pas mon boulot principal, c'est une grande passion au niveau de l'horreur. Je me suis renoncé là-dedans, ça fait à peu près 5-6 ans, avec une association où on a commencé de l'événementiel en termes de concept d'erreur avec de la déco que j'ai appris à modeler en latex. Et après, petit à petit, on a un peu quitté le monde de l'événementiel pour en créer cette année un camp qui s'appelait Camp-en-Fourard. Et puis, suite à pas mal de petits problèmes, en sachant que ça restait des terrains agricoles, donc des gros soucis avec la mairie, on a trouvé un hôtel pour en faire à l'hôtel de l'horreur. J'avais envie d'avoir un lieu à moi où je pouvais procréer vraiment ce que je voulais, et aussi que ça soit stagne, enfin démonter, remonter, démonter, un peu le truc qui peut être chiant. Et du coup, au départ, j'avais trouvé une vieille usine abandonnée, sauf qu'en termes de location, le gars, il n'était pas trop chaud. Ensuite, du coup, depuis que tu as commencé les travaux, donc on va discuter un peu plus du coup, côté paranormal, est-ce qu'il vous est arrivé des trucs paranormales, toi ? Depuis qu'on a commencé les travaux, les premiers trucs où il n'y avait rien de paranormal, mais juste un ressenti, c'est quand j'étais un week-end ici tout seul, donc plus un ressenti de présence. Après, où on a commencé à dormir ici, comme on avait un système de douche à côté, et c'est ce qui nous empêche, en fait, de dormir, on a eu une nuit, un souffle froid sur nous, et une autre nuit, c'était un grattage contre une porte. C'était deux fois dix minutes. À l'époque où l'hôtel était encore ouvert, le gérant s'est fait renverser devant l'hôtel sur la nationale et a perdu la vie. Il y a eu aussi un suicide dans la maison qui appartient à l'hôtel, d'une femme qui se serait pendue devant chez elle. Il est temps pour nous d'attendre la nuit et de commencer notre enquête. Sous-titrage ST' 501 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 Comment vous appelez-vous ? Avez-vous un message à nous faire passer ? Est-ce que notre présence vous dérange ? Quel âge avait-vous ? Avez-vous décédé dans un accident de voiture ? Est-ce que vous avez travaillé ici ? Malgré la voix captée par la caméra, nous n'avons eu aucun résultat avec la Spiritbox. Quelques minutes après, on décide de continuer l'enquête dans la salle de torture. Et là, je ne savais pas ce qui nous attendait. Attention Alex, t'accroches pas trop, t'as les planches devant toi. Est-ce que quelqu'un veut manifester sa présence ici ? En tapant un coup contre un mur ou en s'approchant de l'appareil que je tiens aux mains. Alex, tu peux tenir la caméra s'il te plaît ? Je me sens pas bien en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai la tête qui tourne. Où ? Mais... Euh... Assis-toi, assis-toi. Tu peux pas s'il te plaît ? Tu peux pas s'il te plaît ? Attends, je t'en mets la pile que t'as. Hop. Je n'ai pas d'équilibre. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît ? Non, I ne vaut pas s'il vous plaît. C'est un bruit. Il est un bruit, s'il vous plaît. Un bruit, s'il vous plaît ? Le fighting, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser une caméra tourner ici. Léa, toi, tu vas aller te poser tranquille avant qu'on attaque le direct. Ouais. Prendre un peu d'eau, même une part de pizza s'il faut. Non, je ne sais pas, c'est peut-être mon jeu trop gras ou quoi. Ouais, écoute, on va descendre, on va te poser tranquille. Moi, je vais aller installer une caméra ici, je vais laisser l'appareil là. Léa ne continuera pas l'épisode. Malgré s'être posée durant nos cinq heures de trajet, Léa est vidée de son énergie et restera dans le QG jusqu'au lendemain. Il est minuit, je mets en place le matériel pour réaliser un direct et continuer mon enquête, seul. Ok, j'ai donc en solo, je vais poser une caméra fixe. Ce Léa, vous l'aurez vu, c'est mal, il ne s'entrait pas bien dans la salle de torture. Est-ce que c'est à cause de la bouffe ? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose ? Dans le doute, on va peut-être poser une caméra là pendant qu'on fait le direct à côté. On va bien. Donc on va la poser dans l'angle là. Ok, on va l'allumer. Voilà. S'il y a une présence ici, est-ce qu'elle va bien s'approcher de l'appareil, s'il vous plaît ? Est-ce que... Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que c'est contre le mur ? T'as vu contre le mur. Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que c'est vous qui avez pris de l'énergie à l'hier, ou je lui avais donné ce mal au crâne ? C'est parti. Merci. Merci. Cela fait quelques minutes que j'ai déposé la caméra qu'il y a une anomalie. Cette forme de lumière, que l'on pourrait classifier comme orbe, vient d'apparaître devant la caméra. L'hôtel est poussiéreux, mais comme vous le voyez, quand je dépose la caméra, la poussière vient avec plusieurs particules. Là, il n'y a rien. Ensuite, la deuxième orbe peut s'agir d'un insecte, mais sa trajectoire est trop droite pour en être un. Peut-être une autre poussière. En fait, il se passe que là, j'ai Léa qui est à l'étage en dessous, qui ne se sent pas bien. On est rentré dans une salle qui se trouve juste là-bas. Elle a eu mal au crâne. Elle n'arrivait même plus à tenir la caméra. Pour le moment, elle se repose un peu. Je suis seul au dernier étage. On a entendu quelques bruits avant le tournage. On a fait cette petite mise en place un petit peu de lumière. Je suis désolé, je ne vois pas vos messages. En plus, c'est sur le téléphone qui est loin devant moi. Donc, ouais, je vais continuer. Et justement, je vais faire une petite séance de spirit box. Donc, on se gèle. Là, dans la chambre, il fait 5 degrés. Ici, je n'en ai aucune idée. Si devenez, il fait froid. Il fait vraiment froid. J'espère que ça ne va pas vous casser les oreilles. Mais là, en fait, dans la chambre, du coup, j'ai laissé une caméra tournée. Une caméra tournée avec le détecteur AML. Donc, je n'ai que l'aspiré de box. Donc, je vais essayer de capturer des preuves avec ça. Et l'avantage, c'est que je n'ai aucune fréquence radio qui passe. Donc, c'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut vraiment manifester sa présence ? Dans la chambre à côté de moi, tout à l'heure, j'ai entendu une voix d'un homme. C'est dite par 6. Est-ce que vous pouvez vous approfiter ? Et dire quelques mots, s'il vous plaît. Vous pouvez comme me réagir, justement, dans l'appareil que je tiens en mal à l'heure. Qu'est-ce que vous faites ? Comme ça, vous pouvez juste expliquer avec nous. Comment vous appelez-vous ? Comment vous appelez-vous ? Putain, il est comme ça qui est, il y a une voix. Vous pouvez toujours répéter votre prénom, s'il vous plaît. Êtes-vous plusieurs dans cet hôtel ? Êtes-vous un ancien client de cet hôtel ? Êtes-vous un ancien client de cet hôtel ? Un ancien client de cet hôtel ? Onnové en Amiens décider sur une route combien de temps ça fait que vous êtes ici ? Avez-vous un message à faire passer ? Ce que je vais faire, c'est que je vais me représenter. Je m'appelle Alex et je suis ce soir dans cet hôtel pour essayer de communiquer avec vous. Si vous avez besoin de passer un message, je peux l'écouter. Si vous acceptez que je capture des preuves de votre existence, c'est le moment. Plus tard, cet hôtel va ouvrir avec des petits scénarios un peu horreurs. Mais maintenant, vous pouvez passer un message clair. Est-ce que vous pouvez, du coup, s'il vous plaît, vous approcher et faire un bruit ? Là, ce que je tiens, c'est une caméra. Les lumières autour, c'est rien. Là-bas, il y a une autre caméra qui filme. Juste faites un bruit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faut trouver un bruit ! Tout à l'heure, avant que je prenne la caméra, j'étais dans le couloir en-dessous, et j'entendais un bruit dans cet étage. Est-ce que vous pouvez le refaire ? ou si vous êtes dans le grenier peut-être si vous pouvez faire un bruit je vais chercher le détecteur j'ai l'impression qu'il y a eu un bruit derrière moi j'ai l'air qu'il tient ici est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil qu'il soit s'il vous plaît il fait 6 degrés j'ai l'impression qu'il fait encore plus froid je pense qu'ici il y a moyen de faire quelque chose je vais fermer la porte tu crois qu'il n'y a pas si c'est ok c'est un mur c'est moi c'est moi donc du coup a priori il y aurait quelque chose qui aurait gratté une nuit ici donc si c'est un rat ou quelque chose ce serait au niveau de la porte ça c'est pas d'exécution c'est des traces non c'est pas des non c'est juste des traces ok donc on peut supposer que ça peut être éventuellement quelque chose de paranormal éventuellement t'es sérieux là ? non c'est pas besoin des accru on revient le bip est juste là on va le poser juste là comme ça pour s'éloigner est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? je me dépose un appareil là juste devant la porte il est loin de moi ce que j'essaie c'est de gagner votre confiance prouver que je ne vous vaux aucun mal est-ce que vous pouvez juste vous approcher de cet appareil ça va faire une lumière rouge c'est à juste détecter votre présence ça va ne vous faire aucun mal c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez vous accrocher de l'appareil ou taper contre un mur s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous voulez que je m'en maille ? Sous-titrage ST' 501 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 P Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait discuter avec moi ? Si c'est le cas, pouvez-vous vous approcher de cet appareil, s'il vous plaît ? Encore une fois. Bon, est-ce que je comprends ? En fait, personne ne veut parler ici. Il y a effectivement peut-être quelque chose, mais qui ne veut pas discuter. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Plus de batterie. On va descendre comme ça. Le Shining Hostel. Un hôtel qui vous fera vivre un séjour d'horreur grâce aux activités proposées par leur équipe. Mais pour nous, des présences paranormales occupent les lieux, prêts à se nourrir de votre peur. Nous y retournerons volontiers un de ces jours pour approfondir cette enquête. Il est temps pour moi de rejoindre le QG et de clôturer cet épisode. Il me semble que tu as essayé de... Oui ? Ça n'a pas marché ? C'est si, mais on n'est plus tous en train que tu le sais. Oh... Ça n'a pas marché. Sous-titrage ST' 501 ... 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